Il neige. Je circule de préférence avec les feux. De route ? Réponse A. De brouillard avant ? Réponse B. De brouillard arrière ? Réponse C. De position seule ? Réponse D. Quel feu utiliser lors de chutes de neige ? Bonne réponse. B et C. Je veux prendre la direction de Bordeaux. J'accélère ? Réponse A. Je freine progressivement ? Réponse B. Comment fonctionne cette voie de droite ? Il s'agit ici d'une voie d'entrecroisement qui va me permettre de rejoindre la direction de Bordeaux tout en laissant le chauffeur du camion s'insérer sur ma voie de circulation. Pour y accéder sans risque, je prends le temps d'observer la circulation. Ici, il serait dangereux d'accélérer pour passer devant le camion que je gênerais. Je ralentis pour pouvoir emprunter la voie de droite derrière lui. Bonne réponse. B. L'aquaplanage. C'est quand l'eau n'est plus évacuée par le pneu. Réponse A. Est évacuée trop brusquement par le pneu. Réponse B. Entraîne le blocage des roues. Réponse C. Une perte de contrôle du véhicule. Réponse D. Qu'est-ce que l'aquaplanage ou aquaplanning ? C'est quand les pneus ne peuvent plus évacuer l'eau qui est sur la route. Les pneus glissent sur une fine couche d'eau. Impossible alors de contrôler le véhicule. Pour éviter ce phénomène, j'utilise des pneus en bon état et j'adapte l'allure en fonction des conditions météo. Bonne réponse. A. Et D. Les barrières de ce passage à niveau sont levées. Je ralentis. Réponse A. J'accélère. Réponse B. Je vérifie à gauche et à droite. Réponse C. Je m'arrête. Réponse D. Quels sont les risques si je n'adapte pas mon comportement ? Dans le meilleur des cas, je risque d'endommager mon véhicule. Dans le pire des cas, je risque de créer un accident. Je ralentis pour éviter de heurter le sol et vérifie qu'aucun train n'arrive de gauche ou de droite. Bonne réponse. A. Et C. Un espace est ouvert à droite. J'en profite pour changer de voie rapidement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Est-il conseillé de changer de fil dans une situation d'embouteillage ? Lorsque la circulation est dense et que l'ensemble des fils circulent au ralenti, il est inutile et dangereux de changer de voie sans raison. Circuler en slalomant présente un réel danger d'accident. Ce comportement n'a pas de sens, car il ne permet pas d'aller plus vite et il stresse les autres conducteurs. Si je n'ai pas de sortie à emprunter à droite, je reste donc dans ma file et patiente. Bonne réponse. B. Je souhaite rejoindre l'air autoroutière. Je me place sur la bande d'arrêt d'urgence. Réponse A. Je freine immédiatement. Réponse B. Je freinerai dans la voie de décélération. Réponse C. Quels sont les risques ? Un usager me suit. Si je freine ou ralentis immédiatement, il sera gêné ou surpris. Tout dépend de son attention. Pour limiter le risque, j'active le clignotant droit immédiatement. Lorsque les quatre roues de mon véhicule seront dans la voie de décélération, je freinerai. Bonne réponse. C. Un passage à niveau. Après le passage du train, quelqu'un va venir relever les barrières. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Lorsque ce signal retentit, je passe. Réponse C. Je m'arrête. Réponse D. Quel est l'équipement de ce passage à niveau ? Il est équipé d'un feu rouge clignotant, de demi-barrière et d'une sonnerie. Ce passage à niveau est donc à fonctionnement automatique. Les barrières vont se relever seules quand il n'y aura plus de train. Dès lors que les feux clignotent et que la sonnerie retentit, je m'arrête au passage à niveau. Bonne réponse. B et D. Je peux m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Pour me reposer en cas de fatigue. Réponse A. Lorsque je suis en panne. Réponse B. Pour téléphoner à une borne d'appel d'urgence. Réponse C. Pour prendre un pique-nique. Réponse D. Quel est le rôle de la bande d'arrêt d'urgence ? De permettre aux usagers en difficulté, panne, malaise, etc. de s'arrêter. Pour me reposer ou prendre un pique-nique, j'emprunte la prochaine aire de repos ou de service. Bonne réponse. B et C. Quels sont les risques ? Le nuage de fumée peut être dû à un début d'incendie dans le tunnel. Je me mets à l'abri et limite les risques. En regardant dans le rétroviseur intérieur, je peux voir que je suis à l'entrée du tunnel. J'allume les feux de détresse, j'éteins mon véhicule, laisse les clés sur le contact et je sors du tunnel à pied en portant mon gilet jaune. Bonne réponse. A. Quand je vois ce panneau, j'installe des chaînes sur les quatre roues. Réponse A. Sur au moins deux roues motrices. Réponse B. La vitesse maximale conseillée est de 80 km heure. Réponse C. 50 km heure. Réponse D. Qu'indique ce panneau ? Que les chaînes à neige sont obligatoires sur au moins deux roues motrices. La vitesse maximale conseillée est de 50 km heure. Cela permet aux chaînes de bien s'agripper à la couche de neige au sol pour assurer une bonne adhérence. Bonne réponse. B et D. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada